Bonjour, bienvenue chez ZoomUp, cours de photo, c'est Stéphane Morsic. On fait un point dans cette vidéo sur l'utilisation du flash Cobra et les problèmes de temps de recharge. C'est ça le sujet de la vidéo, le fait que les batteries ne sont pas assez puissantes et que vous vous retrouvez avec des temps de recharge entre chaque déclenchement, du type 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, entre chaque coup de flash, du fait que les batteries, bon, je me répète, je ne sais pas si j'ai déjà dit, ne sont pas assez puissantes. Et donc, la solution, c'est de passer par de la batterie externe. Vous achetez une batterie externe, là, il y en a deux, ce qui va vous permettre de travailler en rafale, enfin, un dépôt de travail en rafale, enfin, vraiment pouvoir déclencher quand vous voulez, ça se recharge instantanément. Alors, ce que je fais, moi, dans mes installations, c'est que je travaille au trépied. Voilà, par exemple, ce petit trépied Manfrotto, le modèle 5001B. Moi, j'adore, j'en ai deux comme ça et je les emmène comme ça. Je les emmène avec moi quand je vais faire des portraits chez le client. Ça se déplie comme ça. Alors, c'est des trépieds qui sont légers, attention. C'est justement ce qui fait l'intérêt de la chose, c'est que ça se trimballe chez le client. Alors, j'installe, ensuite, j'installe mon flash. Alors, petite, moi, je fonctionne comme ça avec ces petites platines que j'installe ici. Voilà, tac, voilà, hop, je vous le mets en face. J'installe donc mon flash ici, tac. Allez, je vais diriger vers vous. Voilà, tac, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Ben voilà, on ne me voit plus. Ensuite, le truc est, il va falloir installer la batterie. Ah, bien sûr, je n'ai pas pris. Ça, c'est resté là-haut. Ensuite, ça, la batterie, vous la branchez directement dessus. Alors, je voudrais faire un point sur, il y a, je vais mettre ça ici, je serai un petit peu plus à l'aise. Il y a différents types de batteries. Donc, les différents types de batteries, vous avez, par exemple, la marque Quantum. Là, on est sur le haut de gamme. Avec ça, vous pouvez travailler en rafale suffisamment longtemps pour que, en fait, ça fait même fondre la tête des flashs. Donc, faites gaffe, c'est du ultra puissant. Mais vraiment, vous êtes en rafale et les flashs, les flashs, ils se déclenchent. Moi, je m'en suis acheté un deuxième. J'avais besoin d'un deuxième, une deuxième batterie. J'ai pris la marque Godox. Le ProTac PB960, voilà, vous voyez aussi. Bon, c'est de la marque chinoise. Franchement, j'en suis content, ça marche bien. Donc, ça fonctionne comme ça. Si je retrouve mon câble, voilà, il y a le câble de liaison. Donc, je le mets, que je fasse ça bien, parce que, voilà, il s'est mis dedans. Il y a le petit truc à tourner, là. Tac, on verrouille. Et puis ça, ensuite, ça se branche ici. C'est pas l'idéal, hein, pour vous montrer. Ça se branche ensuite ici, sur le flash. Tac. Et puis, ensuite, vous allumez. Que je vous mette dans le bon sens, comme ça, voilà. Là, on voit, il y a quatre diodes bleues, qui veut dire que la puissance de la batterie externe est au maximum. Elle a été rechargée. Il y a un petit LED rouge pour dire que c'est le... Bref, que le flash est branché sur la partie gauche du propac. Voilà. Et puis là, c'est parti. Vous déclenchez avec votre appareil photo. Et là, ça part en rafale. C'est pas de la... C'est suffisamment puissant, moi, pour être satisfaisant, pour faire du portrait. C'est tac, 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 tac. Alors, c'est sûr qu'avec le quantum, ça va aller dix fois plus vite. Vous pouvez avoir des fois plus de flash que le propac. Mais franchement, moi, j'en suis très content. Voilà. Donc, tout ça pour dire ça. Voilà, je l'éteins, je le range. Je le range, je le défais. C'est un peu en plastique. C'est pas... Ça inspire pas une super confiance. Mais bon, franchement, moi, je vous le recommande. J'en suis vraiment content. Plutôt que d'aller acheter de la quantum, qui doit être à quatre fois le prix. Je vous laisserai regarder les prix sur Internet de la propac. Donc, PB960. Mais franchement, ça coûte rien. Alors, non, c'est pas que ça coûte rien, mais ça va, ça reste assez raisonnable. Le truc, c'est que vous le rechargez la veille. Vous avez ici la petite prise pour mettre la batterie sur le secteur. Le truc qui est sympa aussi, c'est qu'en bas, en fait, la batterie, elle est en bas. Donc, vous pouvez en avoir deux, par exemple. Et vous en rechargez deux le soir. Et puis, ça vous fait quand même deux fois plus d'autonomie. Voilà. Alors, écoutez, on a fait un petit point là-dessus. Si vous avez des problèmes de batterie, il faudra passer par une batterie externe si vous voulez pouvoir déclencher plus ou moins un rafale. Quantum, ça coûte cher. Godox, franchement, ça fonctionne carrément bien. C'est très satisfaisant. Et bien voilà. Écoutez, il n'y a plus qu'à jouer. Voilà, c'était ZoomUpCord de photo. Je vous souhaite plein de bonnes photos au flash. Amusez-vous bien. Et puis, à une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.